L'aventure du top 50 commence véritablement au début des années 80. A l'époque, chaque station de radio propose son propre hit parade, basé sur des critères pour le moins subjectifs, dans lesquels on retrouve aux plus hautes marches les stars du moment, comme Dalida, Sheila ou Mireille Mathieu. Avant, en France, il y avait des hit parades, ils étaient tous truqués, en fait. C'est-à-dire que RTL avait son hit parade, Europe 1 avait son hit parade, RMC, enfin voilà, les radios, mais c'était des trucs achetés par les maisons d'isques. Dans les couloirs d'Europe 1, cette situation agace le nouveau patron. Et si l'idée d'un classement officiel des ventes de 45 tours en France voit le jour, c'est grâce à la volonté et à la détermination de cet homme, Philippe Gildas, qui vient d'être nommé patron des programmes d'Europe 1. Un jour, j'en ai eu vraiment marre de recevoir les mêmes râleurs qui passaient, les uns après les autres, et surtout, en une seule semaine, j'ai eu quatre des plus gros vendeurs de disques qui venaient me dire comment Madalida est numéro 1 des ventes, et alors vraiment, elle est maltraitée. C'était la même chose pour Sheila. Ils sont passés dans la même semaine, en nous engueulant, on n'avait rien à leur répondre. On pouvait seulement dire, oui, ben hier, un tel était là, et ils disaient la même chose que vous. C'est à ce moment-là que Philippe Gildas a la brillante idée de faire appel à un institut de sondage pour déterminer les ventes réelles de 45 tours en France. Et c'est comme ça que je suis allé voir. Je ne sais pas pourquoi, j'avais travaillé une fois avec un monsieur qui faisait des conserves. Je me souvenais que ce type avait dit, voilà, on est capable de compter les petits pois un par un, chez moi. Je sais exactement combien de millions de petits pois on vend. Bon, la suite, maintenant, c'est court, vous avez compris. J'ai dit, ben, on peut faire la même chose avec les disques, et ça doit être bien plus facile, d'ailleurs. Et c'était vrai, c'était bien plus facile. Facile, certes, mais très coûteux. Alors, pour partager les coups, Philippe Gildas va se trouver un allié de choix en la personne de son ami Pierre Lescure, alors directeur des programmes d'Antenne 2, qui s'apprête à devenir le patron d'une toute nouvelle chaîne, Canal+. C'est ainsi qu'en plus d'une émission de radio sur Europe 1, n'est l'idée de créer une émission de télé inspirée du show culte Top of the Pop, véritable institution en Grande-Bretagne depuis les années 60. J'avais absolument besoin du savoir-faire de Lescure. En fait, c'était préalablement qu'il m'avait raconté, lui, comment en Angleterre, ça marchait du feu de Dieu. Et c'est donc à partir de là que Lescure m'a conseillé d'un bout à l'autre. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on lui donne comme nom ? Le nom, c'est Lescure qui l'a trouvé. Et c'est comme ça qu'il a choisi l'animateur qui est OSK. Et le 4 novembre 1984, alors qu'est lancé Canal+, un animateur complètement inconnu du grand public fait ses premiers pas chaque soir, en clair et en direct, Marc Toeska. Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top 50. Pour vous expliquer ce qu'est Top 50, chaque semaine, deux sociétés de sondage, Nielsen et Ipsos, s'établissent après enquête le classement des 50-45 tours les plus vendus en France. Produite par Top numéro 1, une filiale d'Europe 1, la première émission est enregistrée dans les locaux de la radio et s'avère être un véritable challenge. Le premier enregistrement, c'est une torture. Tous les gens avec qui j'ai créé le Top 50 venaient de la radio. C'est des preneurs de son, c'était le gardien du parking, c'était le mec qui s'occupait de la maintenance. Persaud s'avait fait de la télé et on a eu toutes les merdes possibles et imaginables. On a commencé à 14h, à minuit, on avait fait 10 minutes d'émission, on a dit on coupe. Très vite, ce nouveau visage de la chaîne s'impose par sa décontraction, ses interviews décalées et ce gimmick qui va définitivement faire de lui une star et donner son identité au programme. Bonsoir les petits clous ! Salut les petits clous ! Salut les petits clous ! Ça vient du fait que je recevais du courrier au nom de Marteau. Comme un marteau SK, voilà, d'où les petits clous. C'est crétin, hein ? Mais un quart de siècle après, on m'en parle encore. Bientôt, son générique va devenir aussi culte que son animateur. Interprété par le chanteur P. Lyon, le titre Dream va même se classer 33ème de la première édition des Top 50. C'est le générique que toute une génération a entendu. Alors, c'est la musique d'une époque, le son d'une époque. Je crois que c'était en édition le titre qui était le moins cher. On n'avait pas trop de budget pour lancer l'émission, donc on a choisi ce P. Lyon qui est devenu mythique. C'est un titre qui tournait un petit peu en radio à l'époque. Le problème, c'est que l'intro durait 45 secondes, voilà. Et c'était pile-poil ce qu'il fallait pour l'émission. C'est parti.